Mes douleurs, salut! J'espère que ça va bien aujourd'hui. Une courte vidéo pour vous présenter quelque chose que j'ai fait. On me demande souvent de donner mes préférences pour les manuels d'apprentissage, les livres, les ouvrages d'apprentissage de l'électronique. Et ma réponse est toujours la même. Écoutez, ça fait plus de 30 ans que j'ai complété mes cours en électronique. J'ai eu la difficulté à donner des références récentes. Ceci dit, sur le forum électro-bidouilleurs, il y a beaucoup de bidouilleurs inscrits qui ont donné, au fil des mois, leurs propres recommandations. Alors, j'ai cru consolider toutes les recommandations, si vous voulez, de chacun de ces bidouilleurs dans un seul endroit pour que ce soit plus facile à consulter. Sinon, c'est éparpillé un petit peu dans tous les sujets. Alors, j'ai ouvert un nouveau sujet sur le forum et on peut regarder le contenu. On peut regarder ça rapidement. Ceci dit, je vous souligne que les liens qui sont fournis, en un moment que je sache, ils sont réputés être légaux et en circulation libre. Si ce n'est pas le cas, veuillez me le faire savoir le plus tôt possible et je les enlèverai. Je ne veux pas faire la promotion de liens qui ne sont pas légaux. D'accord? Question de droit d'auteur, bien sûr. Alors, le premier livre qui nous vient à l'idée, c'est définitivement « L'électronique pour les nuls ». Ça, c'est souvent recommandé et c'est disponible, bien sûr, en bouquin, mais aussi en PDF. Et « L'électronique pour les nuls », c'est un livre qui a quand même 500 pages. C'est pas rien sur l'électronique. Et c'est assez simplement expliqué, illustré en général, avec des dessins. C'est en couleur, c'est facile à comprendre. C'est pour les nuls, même qu'il y a le mot « poche » dans le titre. Donc, l'électronique poche pour les nuls. En tout cas, moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça, mais c'est le mot utilisé souvent. Alors, celui-là, c'est un évident. Vous pourriez y jeter un coup d'œil si vous voulez débuter. Et il y a aussi « Arduino pour les nuls », dans la même veine, qui se spécialise plus, se concentre plus sur les Arduino. Il y a aussi, il approche les 500 pages où on explique l'Arduino de A à Z, comment l'utiliser, comment le faire fonctionner, et bien sûr, toutes sortes de projets qu'on peut exécuter, construire avec le code, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est un autre évident. Troisième référence, « Apprendre l'électronique en partant de zéro ». C'est une espèce de compilation de tous les articles de cours d'électronique qu'il y a eu dans la revue Électronique et Loisirs Magazine. Donc, c'est quand même assez volumineux. C'est présenté de façon très facile, très colorée, comme vous le voyez. On nous prend vraiment à la base et on nous amène graduellement à des principes très simples. Et il y a trois parties à ce cours. Là, vous voyez le chapitre 1, bien sûr. Mais il y a des leçons. Il y en a, je crois, quelque chose comme... J'ai dit, c'est 1 à 79. Donc, il y a beaucoup de leçons. Et il y a donc trois niveaux, donc sur trois liens différents. Donc, vous pouvez consulter en ligne. Bien fait, facile, vous pouvez le prendre à votre rythme, bien sûr. Donc ça, c'est des... On peut dire que c'est des bonnes références aussi. Il y a évidemment l'incontournable qu'on a souvent mentionné, la radio. Oui, mais c'est très simple. Bien, par Eugène Esberg. Bon, écoutez, c'est la 29e édition. Ça fait quand même 20 ou 25 ans que ça n'a pas été mis à jour. Mais c'est un incontournable, lui aussi, ce livre. Donc, vous ne pouvez pas vraiment... Si vous voulez apprendre les tubes, vous ne pouvez pas le contourner, ce livre, les tubes et la radio, les antennes, et ainsi de suite. C'est vraiment le livre à lire. Par contre, c'est vraiment le livre qui a été scanné et le scan est plus ou moins de haute qualité. C'est à vous de juger si c'est suffisant pour consulter ça sur un écran. Ensuite, il y a des ouvrages qu'on pourrait qualifier d'intermédiaires qui sont plus complexes quand même et plus complets, si on pourrait dire. Donc, des bouquins un peu plus de références sans être des bouquins universitaires. Mais c'est des bouquins plus épais comme celui-ci, The Art of Electronics, en anglais. Si vous lisez l'anglais, c'est une recommandation. 1500, 1300 pages, je crois. Ce n'est pas 1500, mais en tout cas, c'est plus de 1000 pages. Et par contre, c'est malheureusement pas disponible gratuitement. On nous offre un chapitre gratuitement, The Art of Electronics. c'est le chapitre 9 sur la régulation de tension, soit linéaire ou à découpage. Et voyez-vous, juste ce chapitre est de 132 pages. Donc, c'est très complet, comme vous voyez. C'est définitivement plus un bouquin de références. Vraiment, ça ressemble plus à un bouquin d'électronique plus traditionnel. Alors, une très bonne référence. Malheureusement, il est cher à l'achat. Mais que voulez-vous? On ne peut pas tout avoir. Et il y a un peu son pendant français par les mêmes auteurs qui s'appelle Traité d'électronique. Celui-ci est disponible en ligne. Et c'est ça, c'est un livre. Donc, c'est les mêmes auteurs. Ce n'est pas tout à fait une traduction, The Art of Electronics, mais c'est quand même très complet aussi, dans le même style, où on peut consulter ça en français. Et il y a deux bouquins, partie 1 et partie 2. Je pense que le premier bouquin, c'est la partie analogique. Et le bouquin numéro 2, c'est la partie plus numérique. Alors, à consulter. Alors, ça, ce n'est que quelques ouvrages. J'ai aussi fourni des ouvrages de référence plus approfondis, ou en tout cas plus pointus, appliqués sur les hautes fréquences, pour les télécommunications, plus avancés sur l'analogique, au niveau des composants et systèmes complexes, Radio Frequency Electronics, donc l'électronique des radiofréquences, la physique et la théorie du radar, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est des bons bouquins, mais plus pointus définitivement. Quoi qu'il en soit, j'ai consolidé cette liste-là sur un nouveau sujet, sur le forum électro-bidouilleurs. Et le sujet est épinglé, et donc, vous aurez toujours accès en entrant dans Trucs et astuces d'électronique. Vous verrez tout de suite en haut les ouvrages, donc le fameux article ici, qui donne les références que je viens de vous montrer. Et si vous voulez, vous, en ajoutez, on veut des bonnes recommandations, pas une liste de livres gauche-droite, mais vraiment ceux que vous appréciez par-dessus tout, et que vous voulez vraiment communiquer aux autres, bien, vous pouvez le faire en ajoutant tout simplement une entrée, un message, donc une réponse sous cet article, sous ce sujet, et je consoliderai cette information-là dans le premier ici, dans le haut. Alors, à vous d'ajouter, et puis si vous cherchiez vraiment par où commencer, bien, ça, c'est les recommandations des bidouilleurs, ce ne sont pas mes recommandations, mais j'approuve pensablement ce que je vois là, d'accord? Je trouve que c'est des choses qui sont bien faites quand même. Alors, j'espère que ça répond à la question, et bien, vous pourrez toujours vous y référer dans le futur, j'essaierai d'améliorer ça, et je mettrai peut-être même un lien à partir de ma page web, mon site web, électro-bidouilleurs, bidueur.ca, qui pointe vers cette liste. Bien, sur ce, je vous dis merci, bonne fin de journée, et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada